C'est le nom du salon, n'est-ce pas ? Voilà, bisbouteille, c'est commencé. C'est parti. Ça va bien à toi ? C'est Toto. Tu te fais suivre par quelqu'un, t'as rappelé ? Salut. Vous allez bien ? Ça va ? Ça va ? Oui, ça va bien, vous ? On t'a trollé. Je vais faire la bise. Salut Thierry. Ça va ? Ça va toi ? Quand tu vas, je peux te faire la bise ? Non, il travaille. J'ai sauté la bise. Je peux te faire de la bise ? Tu as fait de la bise ? Ça va ? Ça va, ça va. Ça va. Ça va. ou qui veulent tous venir parce que c'est vraiment un salon incontournable. On va déguster du vin nature, du monde entier, toutes les régions de France, mais aussi du monde entier. Il y a vraiment du choix et il va falloir faire des choix parce qu'on ne pourra pas tout goûter. Après, il faut tourner pour choisir le premier vin qu'on va goûter parce que des papilles, à ce genre-là, des fois, c'est... C'est la foule. Il va falloir se battre pour approcher des todos. Mais on va y arriver. Allez, on va aller faire un tour dans la Loire quand même parce qu'on est ici. Tu veux goûter un truc ? Oui, on est là pour goûter. Tu es sur les rouges ? On est sur du saumur. On a fait des rouges à bord. Ça, c'est Roche-Neuve 18. En fait, c'est tous les 18 bruts. Ça, je viens de le mettre en bouteille, celle-là. J'ai toujours une bouteille mise fin janvier, mars et juin. Il y a quand même une ambiance à la DIF qu'on n'a pas ailleurs. C'est du business, mais ce n'est pas que du business. On n'est pas dans un parc des expositions, dans un univers un peu aseptisé. Voilà, on est dans une cave. Ça crève sa vie, ça grouille. J'adore les bains macérés. J'aime bien la façon dont ça prend la bouche. On a un équilibre qui est vraiment tout en élégance et en finesse. C'est une idée de bain très, très différente. Tous les 2018, ça va être un très beau millésime. Il y a vraiment de très, très beaux jus. Et puis, que ce soit en blanc comme en rouge. Bon, après, pour beaucoup, c'est des vins qui sont encore en devenir. Donc, bien sûr, il faudra les attendre. Il faudra que l'élevage s'affine un petit peu. Mais franchement, de bien belles choses, que ce soit en Loire, en Roussillon, qu'on a pu goûter ce matin. On avance assez lentement, donc on n'a pas encore rencontré beaucoup, beaucoup de vinerons. mais on va progresser, on va peut-être se refaire un petit peu le palais avec soit des bulles, soit des vins du Jura. On va voir, un petit coup à la maison, ça ne fait pas de mal pour se recaler. Bon, on essaie d'approcher le fanfan. Il y a toujours la foule autour du tonneau, c'est toujours compliqué. Tiens donc ! Tiens voilà ! Comment tu vas ? Ça va, fanfan ? On va prendre un coup ensemble, un petit coup à la maison. Non, mais on va faire de beauté le chantier. Alors, votre beauté mon chéri ? Ça va faire 15 ans qu'on vient à la DIV, et c'est vraiment un rendez-vous incroyable. De plus en plus de monde, des passionnés, des gens formidables, qui découvrent tous ces vrais vins, ces vins qui nous rendent foudins, n'est-ce pas ? Voilà, avec des passionnés, des passionnés, des passionnés, encore des passionnés. C'est que du bonheur, c'est incroyable. Ça n'a pas toujours été le cas, il y a 20 ans c'était quand même compliqué. On n'était pas nombreux à faire du vin dans ce registre-là, et ça a pris une ampleur incroyable. En 20 ans, tu as vu la différence ? Ah bon, voilà, une différence, c'est clair, on est content, et partout. Donc, au vignop, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a une évolution dans ce style de vin qui est formidable. Bon, merci, fanfant ! Je t'aime, à plus tard ! Alors, où est le Beaujolais ? Marcel Lapierre, c'est une des figures du vin nature, un des précurseurs avec Pierre Auvernois, Jules Chauvet, donc le Beaujolais et le Jura ont été vraiment les précurseurs pour refaire du vin dans cet esprit-là, en essayant de comprendre le vin, la façon dont il pouvait évoluer, pour ne plus utiliser, au moins possible, de sulfites, pour produire un vin. Donc, c'est eux qui ont été à l'origine de la création, de l'association des vins naturels, l'AVN, qui a élaboré une charte, qui, pour l'instant, peut faire référence dans le milieu, dans le mode d'élaboration des vins naturels, même s'il n'existe pas de certification officielle. Et donc, c'est vraiment une base de travail pour tous, et Marcel Lapierre a été un des instigateurs de ce mouvement. Donc, on va essayer d'aller rencontrer Marie, sa femme. Alors, en forme ? Ça va bien, toi ? En 78, donc, Marcel refait sa première cuvée sans intrants chimiques. Et en 80, il décide de revenir à la culture complètement traditionnelle, donc au labourage, avec pas de désherbants chimiques, avec toutes les méthodes ancestrales. On a entendu ça un peu partout. Nous, c'était chez Vincent Laval, « Retrouver le vin d'avant, comme il était avant ». Eh bien oui, mais c'est pas vieux. Quand on parle de nos ancêtres, c'est juste la génération d'avant. Donc, quand tu vois tout le mal qui s'est fait dans la culture en si peu de temps, c'est énorme quand même. Et c'est là-dessus que le mot « nature » en fait est né, parce que « vin bio », ça ne voulait plus rien dire. « Biodynamie », les gens s'y perdaient. On fallait trouver une dénomination qui corresponde à ce qu'on faisait. Voilà. Mais du coup, c'est « nature » qui ne veut plus rien dire, parce qu'il n'a pas de définition officielle. Maintenant, « nature » ne veut plus rien dire non plus. Alors que « bio » et « biodynamie ». Voilà. Voilà. Et « nature », c'était difficile de donner une définition des vins nature. C'était un peu la porte ouverte aussi. Merci Marie. Eh bien, voilà. Champagne. Et tous les vinerons champenois qui sont là, c'est vraiment les artisans du renouveau de la Champagne, en tant que vin de Champagne. Il faut savoir qu'on fait du Champagne depuis 250 ans. Et il n'y avait pas du tout de bureau sélectionné, il n'y avait pas de laboratoire d'analogie. Donc c'est d'après les techniques des années 40, 50, 60 qu'on connaît encore, où on peut entretenir les levures naturelles et faire des prises de mousse de manière la plus naturelle possible en gardant les sucres des raisins en cours. Il y a des champagnes qui sont vinifiés sans soufre. Donc ceux-là, on pourrait les considérer comme des champagnes naturels. « Nature » ? Voilà. Après, ça rejoint la même définition que la nature. Que l'autre vin. C'est ou sans soufre ou avec très peu de soufre, mais surtout pas de durage, pas de… Il y a une finesse dans ces vins, c'est extraordinaire. La bulle caresse le palais. On aime bien revenir aux vins qui se faisaient avant. C'est une phrase qu'on a entendue souvent parce qu'avant, ils étaient certainement plus naturels que ce qui a pu être produit à l'ère de la chimie. Et que c'est une volonté de tous de revenir vers ce style de vin plus expressif, plus vivant. C'est une carte de Syrah, le restant de Grenache. Dans chaque carton, on a six bouteilles avec des étiquettes différentes et des visuels différents. Comme je les colle à la main, je peux le faire ça. Et sur mes cuvées de l'année, ici, je travaille avec… Le vineron nature, il n'hésite pas à exprimer son ressenti sur les étiquettes. Alors, il y a quand même ceux qui vont toujours garder la notion de terroir, de parcellaire, faire des étiquettes classiques. Mais quand le vin n'est ou pas un vin de terroir ou est censé refléter ce que veut faire le vineron, il se lâche un petit peu et puis il peut partir dans des délires plus ou moins ésotériques, humoristiques, faire appel à d'autres formats d'expression qui aussi participent à désacraliser. Donc, ce vin ou l'étiquette mythique devant laquelle tout le monde se met à genoux, du coup, ça apporte quand même un vent frais. Donc, des fois, ça va loin. On apprécie, on n'apprécie pas, on n'apprécie pas l'humour. Tout le monde n'a pas forcément bon goût, mais ça participe au renouvellement de ce univers du vin en le rendant un peu plus fun. La cuvée du Pépé. Donc, ça, c'est la bouteille la plus waouh. Il faut l'immortaliser. Un chardonnay élevé sous voile pendant 13 ans. Et c'est sûr, c'est des arômes. Là, on est sur le côté oxydatif, un petit peu les fruits secs, les épices, mais sur une puissance, une énergie qui est phénoménale. Je suis capable de goûter beaucoup de vin, de déguster beaucoup de vin, mais je ne suis pas un stacanovis de la dégustation. Je n'ai pas la volonté de faire ça ou pas de course pour en déguster le plus possible. Donc, c'est surtout des rencontres, échanger avec les vinerons, discuter, apprendre des choses, nouer des contacts. Enfin, c'est ce qui me passionne dans l'histoire. Donc après, c'est sûr, c'est du matériau pour écrire des choses sur le blog, pour emmagasiner de la connaissance et à ressortir plus tard dans un livre ou dans je ne sais quoi. Voilà, ça participe à la construction de mon savoir. Blogueur, ça ne me fait pas gagner ma vie, non. Mon métier, c'est pas chiant. Mon métier, je suis gynéco. Je ne suis pas gynéco d'âme. Je ne suis pas mon gynéco, il ne veut pas. En même temps, ce n'est pas très pratique quand tu habites dans la Loire, d'avoir un gynéco, on le jura. Tu n'as pas le matos. Je n'ai pas le matos, non. Bonne journée. Oui, salut. C'était une dive particulière à plusieurs titres. D'abord, c'était la 20e, donc ça confirme déjà son succès. Et aujourd'hui, il y a la foule par rapport à hier. Et puis, c'est une dive que j'ai vécue différemment quand même de celle que je fais d'habitude, même si j'ai essayé de la vivre de la même façon, sans savoir si ça allait répondre aux attentes de ce reportage en immersion. Mais donc, avec une appréciation globale vraiment très, très positive, à la fois sur les vins dégustés, sur les échanges qu'on a pu avoir avec les vignerons, sur ce qu'ils nous ont appris, apportés comme informations pour mieux comprendre leur vin, comment élaborer un vin nature, quel était leur état d'esprit nature, justement. Et on a vu qu'il peut y avoir des discordances. Enfin, certains ne voient pas les choses tout à fait de la même façon, mais au final, on se rejoint parce que les vins qu'on a goûtés présentaient tous des profils super intéressants et on n'a pas goûté beaucoup de cuvées qui n'étaient pas bonnes.